Bonjour, aujourd'hui on va voir 5 exercices essentiels pour améliorer votre posture, travailler tous les muscles posturaux pour soulager le dos, soulager votre quotidien, ok ? On voit ça tout de suite. Alors déjà, c'est quoi les muscles et les postures ? C'est tout ce qui va permettre d'avoir les épaules bien en arrière, un dos bien maintenu, pour avoir un meilleur soutien du dos, tout simplement, d'accord ? Le fait d'être assis, avachis, un petit peu comme ça, le dos enroulé, c'est pas un problème en soi, c'est pas ça qui est problématique, c'est plutôt la durée dans le temps, le fait de manier longtemps un déséquilibre postural qui va engendrer des problèmes au niveau du dos. Donc une posture comme ça, assis, vous conduisez, on est assis, on est les épaules enroulées, le bas du dos enroulé, on est tout avachis, en fait ça va déséquilibrer, il va y avoir des déséquilibres musculaires. Les muscles ici vont être enroulés vers l'avant, les muscles des fessiers vont être endormis, le bas du dos ne tiendra plus, le gainage n'est pas du tout sollicité, le gainage va permettre de maintenir une posture qui va être très importante pour la posture. Donc on va travailler tout ça, on va voir tout ça, comment travailler ça pour votre quotidien. Donc dans les exercices de posture, il y a de nombreuses douleurs qui peuvent arriver, comme le bas du dos qui est courant, les épaules aussi, ou même les cervicales, ce qui est assez courant, ces erreurs, ces défauts posturaux, ces déséquilibres musculaires sont engendrés par une routine au quotidien, une mauvaise posture. Par exemple, les trapèzes, un stress, le froid, toujours travaillé comme ça, donc vous voyez les épaules sont enroulées, donc les trapèzes ont toujours travaillé. Ces trapèzes supérieurs, il faut savoir que les trapèzes, c'est un losange en fait, il y a les trapèzes supérieurs ici, là au niveau des trapèzes, au niveau de la nuque ici, et ensuite, sur la partie haute du dos ici, de là jusqu'au milieu de la colonne vertébrale, il y a un espèce de triangle qu'on appelle les trapèzes inférieurs. Il y a un déséquilibre entre le supérieur et l'inférieur qui va engendrer des douleurs au cervical. Les épaules, c'est le fait d'être toujours enroulées, ces muscles petits pectoraux vont être trop forts pour rapport aux muscles du dos, qui va créer un déséquilibre musculaire, qui va engendrer une raideur et donc des douleurs. Et le bas du dos, c'est pareil, le fait d'endormir le gainage ventral, endormir les muscles des fessiers qui permettent de vraiment avoir une hanche et un bas du dos maintenus et solides, créer un déséquilibre musculaire. Donc on va essayer d'équilibrer tout ça. Donc déjà, première action à faire au quotidien, dès que vous pouvez, c'est pour les trapèzes, c'est abaisser les épaules, mettre les épaules en arrière ici, abaisser les épaules pour travailler ces trapèzes inférieurs. Donc ici, je suis sur le côté, là, ici je vais chercher à mettre les épaules en arrière et pousser les bras vers le sol pour essayer d'abaisser mes omoplates. Le fait d'abaisser les omoplates et maintenir un petit peu ici, je vais activer mes trapèzes inférieurs. Le fait d'ouvrir les épaules au quotidien ici, étirement de la cage thoracique, paume de main vers le ciel ici, j'ouvre ici, je maintiens et j'abaisse les épaules en même temps, je travaille les trapèzes inférieurs et j'étire la cage thoracique pour soulager un peu cette contrainte de toujours les épaules enroulées en avant. Et le fait de s'agrandir ici, même partir là en arrière, bon là on est trapèzes inférieurs, on peut le faire ouvert aussi, là je cherche à m'agrandir, serrer le ventre et bien m'agrandir pour maintenir le muscle du dos de la colonne vertébrale. C'est le petit geste tout bête que je vous ai montré juste assis, encore tout simple. Maintenant on va aller voir plus loin sur des exercices musculaires pour vraiment avoir un impact bien plus efficace sur tous ces muscles-là. Alors le premier exercice que je vous conseille, c'est le tirage vertical. Tout simplement ici, je suis assis, l'élastique en haut de porte avec une encre de porte, je mets en haut et là voilà je tire de haut vers le bas. Je cherche surtout à abaisser les omoplates le plus possible, c'est ça qui est important. J'abaisse les omoplates, je vais chercher vraiment à abaisser les omoplates puis tirer les coudes vers le sol. Je n'essaie pas à tirer les coudes en arrière, si je tire les coudes trop en arrière ici, mon épaule va s'enrouler. Je tire bien les coudes vers le sol pour vraiment travailler ses épaules abaissées, les trapèzes inférieures comme je vous l'ai montré tout à l'heure pour la posture où on abaisse les épaules. Si je tire les coudes en arrière, mon épaule va s'enrouler. Donc on abaisse bien les épaules, on va chercher à travailler vers le bas. Là avec la résistance, avec l'élastique ici, on va mettre de la résistance, de plus en plus de résistance pour avoir les muscles, les trapèzes inférieurs, donc la partie basse sous les omoplates, de plus en plus fort. Plus ils vont être forts, plus les trapèzes supérieurs vont être soulagés. Il y aura un équilibre musculaire. Les muscles ici vont être soulagés par ces muscles d'en dessous qui vont tirer, qui vont rééquilibrer. En plus, ils vont réajuster les épaules. Deuxième exercice que je conseille fortement, qui est vraiment génial pour l'ensemble du dos, d'ailleurs si je devais en choisir qu'un exercice, je choisirais celui-ci, c'est ici le rowing avec l'élastique en bas de porte. Le fait d'être avec l'élastique en bas de porte ici, je vais pouvoir avoir un tirage vertical. Donc aligné à mon corps ici, d'accord ? Aligné, donc tout simplement pour travailler l'ensemble du dos, tout l'arrière des épaules. Le fait de travailler l'arrière des épaules, les muscles du haut du dos ici, ça va équilibrer un peu le fait de t'avoir trop les épaules enroulées, donc va rééquilibrer les épaules en arrière. Le fait de tirer, donc tous ces muscles du dos vont travailler, qui vont réajuster les épaules en arrière. Le fait d'avoir l'élastique en bas, en milieu de porte ici, je suis tiré en avant, ce qu'il faut qu'en plus que je stabilise sur les jambes, donc je vais faire un travail de posture dynamique, fort, parce que là l'élastique, plus je veux tirer, plus l'élastique veut me tirer en avant, donc moi je dois résister quand il y a de tension de l'élastique. Donc ici l'élastique me tire, je fléchis les jambes, plus je suis fort sur les élastiques, plus je mets beaucoup de tension, plus il va falloir que je sois les jambes fléchies, donc les jambes vont vraiment travailler, pas comme si j'étais assis sur une chaise, là il n'y a rien d'endormi, les jambes vont travailler, les muscles des quads excès vont travailler, et les muscles des lombaires du bas du dos vont travailler pour résister à cette tension des élastiques en avant. Là je veux partir les épaules en arrière, c'est important de comprendre le mouvement encore, ce n'est pas les coudes que j'envoie en arrière, je ne cherche pas juste à tirer les coudes, je cherche à tirer les épaules, puis les coudes. Épaules, écoute, je ne lève pas les épaules, épaules basses, écoute. D'accord ? Donc là on travaille vraiment l'ensemble du dos, épaules en arrière, écoute, donc on ouvre la cage thoracique, donc encore une fois, vous voyez cet étirement dynamique sur la cage thoracique, et on va travailler les muscles derrière du dos pour vraiment être efficace. Ce genre d'exercice, je vous conseille de tourner entre 15 et 20 répétitions, oui, assez long, pour avoir une congestion musculaire, un recrutement musculaire, une meilleure sensation musculaire. Plus vous êtes avancé, plus vous pourrez diminuer le nombre de répétitions, de 12 à 15, de 10 à 15, de 6 à 10, d'accord ? En lourd, et puis repartir sur le 15 à 20, d'accord ? C'est bien de tourner. Mais au début, je vous conseille 15 à 20, une série est plutôt longue. Troisième exercice que je vous conseille, c'est le hip thrust. Le hip thrust, c'est un lever de bassin, donc là, l'idée ici, c'est de travailler les muscles des fessiers, les muscles des fessiers, c'est des muscles hyper puissants qui sont importants pour le maintien du bassin. En plus, il va permettre de soulager les lombaires, il n'y a pas de tension sur les lombaires, on va soulager les lombaires avec les muscles des fessiers vraiment toniques. Donc, ça permet de soulager la pression sur la colonne vertébrale pour travailler de façon dynamique les fessiers. Donc ici, je mets les élastiques et pour pas que les élastiques s'échappent, parce que quand on va s'installer avec les élastiques, des fois, ils peuvent s'échapper des chaussures, je mets les chevillères que je mets autour des pieds et je mets les élastiques dedans. Je vais essayer de prendre un banc, le canapé, un support où je peux poser mes épaules de façon à être à l'aise, pas quelque chose de rigide. Donc, il faut être surélevé pour avoir un bon étirement sur les fessiers. Il faut que les genoux se rapprochent du ventre. En fait, quand les genoux se rapprochent du ventre, il y a un étirement dynamique sur les fesses et je vais chercher à remonter le bassin. Et donc, le fait de monter, je vais travailler de façon dynamique les fessiers et les lombaires pour résister à cette tension. Donc, il y a un étirement important sur les fessiers. C'est vraiment un exercice que je vous conseille pour travailler les muscles des fessiers. Quatrième exercice ici, un mouvement plus complet. Alors, cet exercice-là, il va combiner plusieurs choses en même temps. Il va travailler ici, l'élastique en bas, le fait de pencher et me redresser. On va travailler de façon dynamique les isques jambiers, les muscles des fessiers avec l'étirement dynamique et les lombaires. C'est comme un soulevé de terre, sauf que l'élastique, il est devant, aligné devant, ce qui permet de soulager la pression sur la colonne vertébrale, mais travailler de façon dynamique, sans pression sur la colonne, tous les muscles posturaux, les muscles autour de la colonne vertébrale, les muscles des fessiers, les isques jambiers, l'arrière des jambes, pour vraiment travailler la chaîne postérieure de façon dynamique. Et ce que j'aime beaucoup dans cet exercice-là, c'est qu'on peut le faire juste bras tendus pour travailler toute la chaîne postérieure, mais le fait de remonter et de tirer en plus les coudes, je combine l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure, mid-porte, le rowing ici, avec l'élastique mi-hauteur, donc l'ouverture de la cage thoracique et le haut du dos. Là, je travaille absolument tout le corps, isques jambiers, fessiers, lombaires et le haut du dos. Donc vraiment un exercice complet, en plus vous voyez, on est sur des angles différents. Il y en a un exercice, je vous ai montré un exercice en haut de porte, un exercice en milieu de porte, un exercice en bas de porte. C'est-à-dire, si vous faites trois fois par semaine, vous alternez un exercice haut de porte sur le premier jour de la semaine, milieu de porte le deuxième jour de la semaine et en bas de porte le troisième jour de la semaine. Et là, vous avez vraiment le dos trois fois par semaine, c'est l'idéal. Voilà, une petite couche sur le dos tout le temps pour vraiment travailler de façon fort sur le dos, sur tous les angles. Comme ça, vous avez vraiment équilibré le cordon sur l'ensemble. Le dernier, il a un inconvénient, c'est qu'il va travailler aussi les trapèzes supérieurs. Donc si vous êtes vraiment trop sensible sur les trapèzes supérieurs, vous ne faites pas le tirage ici parce qu'on est vraiment sur les trapèzes supérieurs, vous faites juste bras tendus. Une fois que vous serez équilibré grâce au tirage vertical, vous faites plus, vous faites plus le tirage vertical, vous pourrez le faire un peu plus celui-là aussi qui va travailler aussi le trapèze supérieur. Et dernier exercice qui est hyper important, le dernier exercice, c'est tout ce qui va être gainage dynamique. Gainage dynamique, c'est travailler la sangle abdominale pour faire justement un peu comme l'équilibre entre le devant et l'arrière de l'épaule. Ici, je vais travailler la sangle abdominale pour équilibrer les lombaires, pour soulager un peu les lombaires. Et en dynamique, parce que dans la vie de tous les jours, on va être en mouvement pour que le gainage soit fort, en maintien pendant qu'on va faire des gestes. Il y a de nombreux gainages dynamiques. Il y en a que j'aime beaucoup avec les sangles suspensions. Les sangles suspensions, ça reste pour moi l'accessoire numéro 1 pour travailler la sangle abdominale. C'est très dur. On peut travailler en statique, en dynamique. On peut vraiment tout travailler. C'est très très dur. Là ici, avec élastique, par exemple, élastique, on s'appuie les mains au sol ou les coudes sur un banc et je vais chercher à tirer le couneur en arrière. L'idée, c'est maintenir la posture. Je cherche à rester le corps bien droit. Les jambes écartées et fort. Le ventre extrêmement serré et je tire sur l'élastique. Donc, le fait de tirer sur l'élastique, j'aurais pu prendre un halter. Tirer sur un halter, c'est exactement pareil c'est me rendre instable. Je mets une résistance. Je vais tirer sur l'élastique ou sur la terre, me rendre instable. Avec les sangles d'expension, c'est les mains au sol. Je vais ramener les genoux sous le bassin. Tous ces exercices-là permettent d'avoir un gainage très fort. Donc, il y a le tirage vertical, donc du haut vers le bas. Le rowing élastique mi-hauteur. Le hip thrust que vous faites une, deux fois par semaine pour vraiment travailler les muscles et les fessiers. L'exercice en bas de porte, l'espèce de rameur qui travaille aussi les fessiers et l'ensemble du dos. Et le gainage dynamique, vous pouvez le faire trois fois par semaine facilement. Vous prenez juste un exercice que vous faites quatre, cinq fois pour avoir un gainage très fort. Voilà, trois fois par semaine. Pas forcément que le même. Ça peut être là, je vais vous montrer le bras avec l'élastique. Ça peut être un canal terre avec les sangles d'expension. Vous variez. Plus vous allez avoir un gainage fort, plus le dos, gainage fort plus les muscles du dos qui vont bien travailler. Et voilà, en un mois, vous n'avez plus de problème du dos. D'ailleurs, c'est ce que je mets dans mes programmes. Mes programmes, tous mes programmes, je mets beaucoup l'accent de gainage. C'est pour ça que les premiers retours, c'est sur un mois, il n'y a plus de problème de dos. Le dos, il est vraiment tout de suite soulagé. C'est des résultats très rapides. D'accord ? Entre trois et quatre fois par semaine. Ça dépend si vous faites des full body ou du half body. Les résultats sont rapides. Half body, c'est deux fois par semaine le haut du corps. Full body, c'est trois fois par semaine. Sauf que la construction de séance est différente. Dans les deux cas, c'est hyper efficace parce qu'on ne va pas construire pareil. Donc, si ça vous intéresse, j'ai même fait des programmes pour débutants, vraiment accessible pour vraiment apprendre les bases, je vous invite à cliquer ici, à aller voir ce que je propose et voilà. Et c'est parti, vous allez trouver votre bonheur. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !